– Allô, tout le monde! Allô, Alexandre! – Bonjour! – Salut, ça va? – Ça va très bien. – Oui, t'es au chaud? – Oui, oui, je suis sorti ce matin, c'était dégueulasse. – Oui, moi, je suis pas sorti, c'est mon chum le matin qui a la tâche d'aller porter des enfants. Fait que c'est tantôt, mais apparemment que tantôt, il va faire plus froid qu'un matin. – Ah, on se prépare. – C'est ça, on va voir. Mais regarde, on est au Québec, on le sait que ça arrive. – Absolument. – Merci beaucoup d'être là. Je suis super contente de te recevoir. On s'est parlé, ça fait quand même plusieurs mois. Évidemment, on va te dire à recharger. Donc, on a réussi à se trouver une date commune. Donc, je suis très contente. Je vais juste aller ouvrir le chat, m'assurer que je vois les commentaires. Parce que là, je broadcaste sur Facebook et sur LinkedIn depuis la semaine passée quand j'ai reçu Isaël. Ça faisait comme pas de sens de pas broadcaster sur LinkedIn. Donc, j'ai fait. Puis, j'ai eu vraiment une belle réponse. Ça fait que je me suis dit, je réessaye ça cette semaine. Puis, on verra qu'est-ce que les gens nous disent. Il y a Isaël, justement, qui est là. Salut, Isaël. Et il y a Karine, ma chère Karine. Ça neuf. Donc, merci beaucoup d'être là, Alexandre. Bien, évidemment, quand on entend ton nom, on l'associe à d'autres lettres. On l'associe à TikTok. Je pense qu'à chaque fois que tu vas quelque part, on te parle de TikTok. Je pense que c'est assez obligé. Effectivement, oui. Est-ce que ça te... Pas que ça te gosse, sûrement pas, mais est-ce que tu as comme l'impression que ça te restreint un peu trop sur une plateforme? Ah non, pas du tout, pas du tout. Surtout que moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis l'ouverture de Facebook. Donc, depuis très longtemps. À peu près qu'il y a. Donc, oui, c'est ça. Je les ai tous un peu testés. Bon, peut-être Pinterest un peu moins. Mais non, je suis à l'aise sur toutes les plateformes. Puis justement, je me suis juste spécialisé sur TikTok. Mais j'en parle partout. J'en parle sur Facebook. J'en parle sur LinkedIn. Ça fait qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, non. C'est ça. Ça fait que c'est normal qu'on associe ton nom. Avant qu'on entre dans notre sujet qui est de justement faire du SEO, du référencement sur d'autres plateformes, dont TikTok, je demande tout le temps à mes invités c'est quoi un peu leur parcours puis pourquoi ils en sont arrivés à l'entrepreneuriat et dans ton cas, à créer la première agence 100% TikTok au Québec. J'aimerais t'entendre là-dessus. Bien, très cool, très bonne question. Parce que moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais qui m'a toujours fait peur. Comme plusieurs, j'imagine. Mais tu sais, moi, la sécurité, avoir un salaire fixe, etc. C'est quelque chose de très rassurant, justement. Absolument. Comme je disais, j'ai toujours été dans les réseaux sociaux. Je suis un créateur de contenu. J'ai créé du contenu sur le web, sur les blogs, notamment, pendant longtemps. J'ai travaillé pour des plateformes web de médias, de communication. Puis avec la pandémie, j'étais comme dans le domaine du lifestyle, du nightlife. Puis avec la pandémie, bien, ça a tout pris le bord, disons. Fait que je suis allé travailler en agence. Puis là, j'ai vraiment comme travaillé avec différents clients. Puis c'est aussi là que... Puis je donnais aussi des formations, réseaux sociaux en général. Création de sites web. On faisait un peu de SEO, tout ça aussi. Puis c'est là que nos clients m'avaient demandé de leur donner une formation TikTok. Et moi, à l'époque, bon, comme un peu tout le monde, quand on commence avec TikTok, tu sais, j'ai toujours eu cette curiosité, justement, des nouvelles plateformes. Mais bon, j'avais fait deux, trois vidéos de mon chat. Tu n'avais pas vu trop l'intérêt. Fait que j'avais mis ça un peu de côté. Je m'étais parti sur le site d'une page de mime, d'humour. Fait que c'est plus ça qui m'occupait au niveau créatif. Mais de fil en aiguille, justement, j'ai cette compagnie-là qui m'avait demandé une formation. Fait que je me suis dit, bien, pourquoi pas m'intéresser, moi-même suivre des formations et me mettre à créer du contenu un petit peu plus pertinent que mon chat que j'adore, mais qui n'intéresse probablement personne. Ben, oui. Pas dans les novennes business, mais... Non, c'est ça, c'est ça. Fait que comment je me suis abordé sur TikTok, c'est vraiment de créer du contenu pour apprendre comment ça marchait, pour l'essayer. Puis je me suis dit, bien, tant qu'à faire tout ça, à en apprendre, bien, je vais partager ce que j'apprends parce que je me rends compte qu'au Québec, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'information. C'était soit en France, soit en anglais aux États-Unis. Donc, j'ai lancé un truc qui s'appelle TikTok Québec, qui est une infolette gratuite que j'envoie toutes les semaines, toutes les deux semaines environ. Puis je bâtis moi-même mon savoir là-dessus. Des fois, je suis comme, j'oublie des trucs que je regarde ce que j'ai fait. Fait que c'est vraiment un bon outil comme ça pour moi. Et encore une fois, sur TikTok, à créer du contenu puis à partager tout ça. Puis tu sais, là, en aiguille, j'ai changé d'entreprise de l'agence où je travaillais. Je suis allé travailler pour la ville de Longueuil comme employé, comme salarié. J'ai vraiment adoré ça. Puis mon boss, j'étais dans l'équipe numérique, des communications numériques. Puis mon boss, voyant que j'avais vraiment un gros intérêt sur TikTok, a décidé qu'on allait se lancer puis qu'on allait faire un projet pilote. Puis ça a été une révélation. J'ai adoré ça. Ça a été un beau succès. C'était vraiment le fun. Et voilà, en fait, mon contrat à la ville, c'était un 11 mois, 12 mois environ qui n'a malheureusement pas été renouvelé ou en tout cas heureusement. C'est là vraiment que j'ai décidé, je vais aller à mon compte parce que je vois qu'il y a de l'intérêt. Je me faisais demander des formations. Je donnais des formations je me faisais approcher par des entreprises pour les aider. Mais comme j'étais temps plein, plus justement mes nouveaux projets de salle, je n'y arrivais pas. Je me suis dit, bien, c'est le bon moment. Je me suis lancé comme travailleur autonome. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré deux partenaires cet été. Donc ça fait comme très, très récent. Puis on a décidé de fonder une structure, une agence. Donc la première agence, l'agence AI ici. On l'a brandé un peu. Donc la première agence spécialisée TikTok au Québec qu'on a lancée cet automne. Cool. C'est vraiment le fun. T'en parles, cette espèce de vertige au début où on n'est pas sûr puis on veut cette sécurité-là. Puis je pense que tes papas aussi. Absolument. Ça joue un peu, veux-veux pas, dans le besoin d'avoir une sécurité pour sa famille finalement. Absolument. Je pense que le bon step, c'est aussi de se lancer avec la sécurité puis tu te rends compte que ça marche bien, il y a de quoi à faire. puis là de se lancer pour donner. Oui. Je pense que c'est aussi la méthode que j'ai utilisée puis je pense, même en plus, pour être bien honnête, moi, je n'avais pas d'enfant à l'époque, mais j'ai pu bénéficier du chômage aussi. Fait que tu sais, je n'étais pas à pleine, mais c'est ça, j'avais mis toutes mes billes pour que ça fasse du sens puis que je puisse me lancer. Oui. Je vais saluer les gens qui sont là avec nous, donc Julie, Dertion, allô, Vincent, qui est là, Noémie, Claudette. Pour répondre à la question de Marianne, oui, la rediffusion est toujours disponible sur ma page Facebook comme tous les autres lives. OK, donc là justement, TikTok, parfait, une autre plateforme, une autre bébelle, Instagram en plus qui arrive, qui vient un peu piquer le contenu puis là, on ne sait plus. On fait-tu des TikTok, on fait-tu des Reels, ça s'appelle-tu des Reels? On fait-tu des YouTube Shorts aussi? Oui, exactement, des YouTube Shorts maintenant, exact, j'ai découvert ça récemment, j'ai mis une vidéo en ligne puis elle a comme été automatiquement mis comme un short à cause qu'elle était verticale, je crois, c'est ça le critère, ce que je ne savais pas pantoute à ce moment-là. Mais, fait que c'est ça, comment on démail un peu ça, les termes justement? C'est-tu des TikTok, c'est-tu des Reels, c'est-tu toute la même affaire? C'est du contenu vertical vidéo sur les réseaux sociaux. Puis évidemment, chaque plateforme a mis son terme, comme tu as dit, on a les Instagram Reels, on a les TikTok, les YouTube Shorts, mais au final, ça reste, oui, des plateformes différentes qui ont aussi leurs codes différents dans ce vidéo vertical-là, mais ultimement, tout un peu démarre de TikTok, tu sais. Fait que ça reste du contenu vidéo, mais avec leur particularité sur chacune de ces plateformes-là. Oui. Et comme j'imagine à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme, ou une nouvelle fonctionnalité, quand on l'utilise, bien, veut, veut pas, on est avantagé parce qu'on peut surfer sur quelque chose, une visibilité qui est accrue parce que, justement, quand les Reels sont sortis, c'était la grosse affaire. Puis là, je parle sur Instagram, puis là, c'est comme, oui, c'est correct, mais c'est plus, tu sais, comme, il y a deux ans, mettons. Oui, absolument. Puis même, là, récemment, sur Instagram, si on en parle, ils ont mis beaucoup d'accent sur les vidéos, justement, puis là, il y a eu une volée de protestations, puis ils ont même dû se rétracter, puis enlever un peu trop de vidéos qui étaient dans les fils des gens pour avoir une bonne mesure plus acceptable. Je me rappelle, les Kardashians avaient lancé une pétition, une affaire comme ça. Ah oui, pour vrai. Absolument. J'avoue que moi, ça m'avait vraiment fait, ça m'avait gossé, puis je suis comme, si je veux voir des vidéos, je vais aller sur TikTok, sur Instagram, c'est pas juste des vidéos que je veux voir. Absolument, puis surtout que le New York Times a dévoilé, il y a environ un mois ou deux, qu'un tiers des vidéos qui se retrouvent sur Instagram, Instagram Reels, sont en fait des TikTok repartagés. Ah oui. Quand un tiers de ton contenu vient pas de ta plateforme, c'est intense. C'est quand même, oui, c'est quand même, c'est non négligeable. Puis justement, j'avais envie de te parler de SEO parce que bon, c'est sûr, moi, c'est mon dada, le SEO, donc via un site web, mais on en entend de plus en plus parler du SEO, du référencement naturel, mais sur d'autres plateformes que ton propre site web. Moi, c'est sûr que je suis plus, tu sais, puriste, là, moi, pour moi, du SEO, c'est sûr qu'on a le site web, fait que quand tu m'as proposé ça, ça m'a un peu chatouillée, mais je sais exactement où est-ce que tu veux t'en aller, là, puis je suis 100% d'accord, mais c'est ça, il faut être ouvert parce que là, il y a d'autres plateformes qui arrivent et là, c'est pas très récent, ça fait un certain temps que justement, le contenu TikTok est aussi sur Google. Absolument, oui. Donc, c'est quoi tes astuces, c'est quoi que tu conseilles à tes clients justement s'ils veulent que sortir un peu de TikTok, que leur contenu sorte un peu de TikTok puis apparaissent dans les résultats de Google? J'aime ta question parce qu'en fait, comment dire, on peut aussi déconstruire un peu tout ça parce que quand tu dis SEO, on pense tout de suite justement à Google, tu sais. Oui. Mais en fait, SEO, c'est quoi la définition, là? Bon, je vais peut-être me tromper, mais c'est Search Engine Optimization, donc comment optimiser la recherche dans les engins de recherche, en gros. Sauf que Google n'est plus le seul et unique engin de recherche. Oui. TikTok est devenu un engin de recherche. Oui. Et quand je voulais justement aborder le SEO sur TikTok, c'est que le SEO, à même, on peut optimiser nos contenus sur TikTok pour ressortir dans la recherche sur TikTok. Fait qu'il y a tout ça. Donc, on va y revenir, mais pour aller avec ta question, donc, ça reste quand même très récent. TikTok, c'est très nouveau. Bon, lancé en 2017 officiellement, gros boom en 2020 durant la pandémie, 2021, 2022, on est au début de 2023. La notion de SEO de recherche aussi sur TikTok est assez récente. C'est quelque chose qui a été mis de l'avant. L'algorithme change, se modifie et on a mis de l'importance en 2022 sur la recherche, sur les mots-clés, encore une fois. Ça reste une notion principale, de base exacte. Et donc, quand tu me dis qu'est-ce qu'on recommande, bien, c'est encore récent. Fait qu'on n'a pas encore de gros guidelines, mais c'est sûr, il y a des choses qu'on peut mettre de l'avant. Donc, pour ressortir sur Google comme pour ressortir sur TikTok en soi, bien, ça reste un peu la même formule, pas encore trop de différence à ressortir sur l'un ou sur l'autre. Il faut mettre des mots-clés, il faut répondre à des questions des utilisateurs, puis il faut que, justement, on crée un contenu qui va être optimisé pour la recherche. Donc, par exemple, le meilleur exemple que je donne souvent, c'est, faites le test, allez sur TikTok, on peut rester sur Google, mais sur TikTok, écrire restaurant centre-ville Montréal. Et, si on est sur Google, qu'est-ce qui va arriver? On va voir un article avec un top 10 des meilleurs restaurants au centre-ville de Montréal qui a été bien référencé, qui est là peut-être depuis peut-être un an ou deux, ou en tout cas, qui a été mis à jour comme l'inso nous propose. Et sur TikTok, en fait, ça va être la même chose. On va voir des contenus qui ne sont pas publiés dans la seconde ou dans la semaine, mais des contenus qui durent plus longtemps. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore sur TikTok. Ce n'est pas que des contenus éphémères, c'est des contenus qui peuvent rester dans le temps. Et on y retrouve justement des contenus qui datent de, là, on est en 2023, donc qui datent de 2022, de 2021, puis même de 2020, parce que ça a été un des premiers contenus, ça a bien marché, ça avait toutes les clés, les mots clés, en centre-ville, Montréal, restaurant. Puis qu'est-ce qui est le plus intéressant d'une vidéo TikTok versus un top 10 d'articles? C'est qu'on va voir le restaurant en 15 secondes, on va voir l'ambiance, on va voir le menu vite vite, on va voir quelques plats à atterrir, on va voir les gens autour, on va voir les drinks, puis est-ce que c'est là que je vais aller souper demain? Ouais, ouais, ça va voir le nice, tu sais, au-delà de me taper un article. De me lire un article complet, ouais. Exact. Exactement. Là, j'ai voulu ouvrir TikTok pendant que tu parlais, puis là, bien évidemment, les vidéos ne sont pas tout seul, fait que je l'ai fermé, mais pour aller faire le test, au plus, je le ferai tantôt, là. Là, tu es allée à l'ordinateur, il faut aller sur mobile. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est clair. Mais c'est ça. Donc, est-ce que, c'est où les endroits qu'on peut écrire des mots-clés? Le titre de la vidéo? Donc, il n'y a pas, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle le titre sur TikTok. Il n'y aurait pas comme un hasher, mettons. Oui, c'est ça. Où on peut écrire et où on peut écrire nos mots-clés, bien ça va être dans le caption, c'est-à-dire dans la légende, si on veut, qui va accompagner la vidéo. Et justement, donc, on parlait d'importance de mots-clés, de textes. On est passé au début de 150 caractères il y a environ peut-être un an à 500 caractères il y a peut-être six mois. Et là, je ne l'ai même pas sur tous les comptes que j'ai de mes clients. Mais moi, personnellement, je suis arrivé avec un 2000 caractères sous une vidéo. Les gens sont comme, oui, c'est intense. J'ai fait le texte et je suis arrivé à 1200 caractères. C'est énorme. Quand on clique en savoir plus sur le petit texte en bas, bien ça va prendre toute la page de la vidéo puis on va pouvoir défiler un texte. Même dans le texte. Oui. Est-ce que tu as une recommandation justement sur la... Parce qu'on n'arrête pas de dire les gens ne lisent plus. Bon, ce n'est pas vrai. Les gens lisent quand le contenu est bon. Ça, c'est la nuance. Absolument. Mais est-ce que... Justement, est-ce que les gens sont vraiment prêts à lire, à défiler du texte? C'est ça. Oui, puis non. Le premier objectif, c'est la vidéo. Si c'est intéressant, si ça fonctionne bien, bien on va aller ensuite sur le texte. Puis pour répondre ensuite à ton autre question, on a le texte, donc la légende, mais il y a aussi d'autres notions à prendre en compte au niveau de la recherche, de l'optimisation de recherche sur TikTok. Il y a évidemment les hashtags. Ça reste un élément de recherche qui est quand même important. Les hashtags, je mets un bémol, ça ne règle pas tous les mots de la terre sur une vidéo. Ça va aider justement le référencement, mais ça ne va pas faire qu'une vidéo va devenir virale. On met des hashtags en lien avec le contenu qu'on dit, évidemment. Il y a ça, puis il y a d'autres notions qui sont assez particulières et qui sont propres à TikTok, c'est-à-dire les mots qu'on va employer, qu'on va dire de façon vocale, vont être pris en compte dans le moteur de recherche, dans l'algorithme. Qu'on parle en français ou en anglais, ils vont l'analyser puis ça va être pris en compte. Donc il y a ça et il y a aussi le texte qu'on va mettre directement à l'écran. C'est ça. Donc il y a la notion du sous-titrage, oui, mais vraiment mettre du texte, ça va être pris en compte. J'allais te poser la question, y a-t-il une différence entre les deux en termes de ce qui est indexé? Le texte que tu mets via l'app direct ou si tu utilises un autre outil pour faire tes sous-titres? C'est encore difficile à dire, comme c'est encore très récent. C'est sûr que de le faire directement dans l'application, ça va le prendre en compte plus facilement parce qu'il y a comme juste cinq à sept typos qui sont validés, disons. Ils sont plus faciles à analyser, disons. Mais on peut quand même évidemment avoir du texte qui vient d'une autre application si on a fait notre montage ailleurs et ça sera aussi analysé. Un bon exemple, c'est si on écrit sexe, peu importe où on l'a écrit ou de quoi, ça va être flagué même si ça ne vient pas exactement de l'application. OK, absolument. C'est ça, l'intelligence artificielle lit tout. Anyway, il comprend tout ce qu'on dit. Absolument. À certains degrés parce que même des fois, je me rappelle un créateur de contenu qui avait écrit un mot, il avait dit le mot et il n'avait pas pu le publier. Ça fait qu'il avait enlevé le mot écrit, mais comme il le disait, ça n'a pu être publié. Sauf qu'après deux, trois jours, il s'est fait taper sur les doigts par l'algorithme parce qu'au final, ça a pris du temps. Ils s'en sont rendu compte. Oui, c'est ça. Exactement. OK, c'est bon. Bon, une question de Kevin, il dit, j'ai vu pas mal de créateurs qui publient le même contenu vertical sur les trois plateformes. Ça, tu sais, la fameuse question, faut-tu faire du contenu distinct pour chaque plateforme? Tu sais, on va devenir fou. C'est quoi ton opinion là-dessus? Bien, ça va dépendre de notre capacité à produire du contenu puis de notre agilité. c'est sûr que si j'ai pas le temps dans ma semaine, si je suis débordé, si j'ai pas le temps de me mettre sur tout partout, bien, oui, évidemment, je peux partager le même contenu partout puis c'est pas une problématique. Fait que c'est une en arrière qui va dire, non, c'est la merveille. C'est un peu banni, là. Exact. C'est sûr que, par contre, si on a une grosse compagnie, des moyens, des sous, bien, on essaye de viser du contenu qui va vraiment s'apparenter, bien, pas s'apparenter, mais s'adapter vraiment au code de ces plateformes-là. Disons, je fais une pub télé de Chevrolet, bien, c'est sûr que cette pub télé de Chevrolet, qui est un vidéo de peut-être 30 secondes, une minute, bien, peut-être que c'est pas le format idéal pour TikTok. Non, c'est ça. C'est pas du tout le format idéal. Sauf que si j'ai pas les moyens d'une pub de Chevrolet, puis je fais comme je peux, bien, il y a personne qui va taper sur les doigts, là. Non, c'est ça, exact. Puis, aussi, tu sais, le fameux, ça, je l'ai jamais fait techniquement, là, mais, tu sais, reprendre une vidéo, comme tu disais tantôt dans Instagram, les gens le reprennent puis essayent comme de cacher le logo ou je sais trop, là. C'est ça, la pratique. Exact. C'est une bonne question. Puis, tu sais, justement, c'est sûr qu'il y a des, comme j'ai dit, des différences entre les plateformes. Un des meilleurs exemples, c'est en termes de format ou de durée. Là, je ne me rappelle plus sur le YouTube show, mais, tu sais, sur TikTok, maintenant, on peut faire des vidéos jusqu'à 10 minutes. C'est quand même intéressant. Par contre, sur IG, sur IG, je ne veux pas dire, IGTV, sur les Reels, c'est 90 secondes. Oui. Fait qu'on ne peut juste pas partager un contenu qui ne dure plus que 90 secondes. Déjà, ça, c'est une barrière. Concernant le watermark, justement, le logo de TikTok, donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut, à partir de TikTok, télécharger n'importe quelle vidéo facilement en faisant télécharger, sauf qu'il va avoir ce watermark-là. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un logo avec le nom du créateur de cette vidéo-là. Ça aide, évidemment, au niveau des droits d'auteur, mais aussi à dire que, bien, ce contenu-là vient de TikTok. C'est une très belle stratégie de TikTok pour montrer que c'est une belle plateforme où il y a du beau contenu. Que ça a venu de toi. Ça, ça a été même dans une de leurs stratégies pour que les gens découvrent leurs vidéos puis aillent directement sur TikTok. Mais, si on veut s'en débarrasser, on peut, avec différents outils, différentes applications, justement, retélécharger notre vidéo pour enlever ce watermark-là. Moi, je conseille toujours synaptic.app, qui est un site web qui est disponible autant à l'ordinateur que sur mobile et qui permet d'enlever ce watermark-là et de repartager notre contenu vidéo sur Facebook, Instagram, etc. OK, cool, c'est bon. Karine est allée vérifier, c'est ça, les shorts, c'est 60 secondes. OK. Donc, c'est ça. Donc, exact. Encore plus court, finalement, que les real. Puis, bon, je vais revenir sur le sujet du SEO, mais justement, au niveau de la durée, qu'est-ce qui, toi, justifierait un client, t'arrives à un compte ou développer un concept, quelque chose, une idée, qu'est-ce qui justifierait qu'on reste dans un 60 secondes, un 90 secondes ou qu'on va sur une plus longue vidéo. OK. Donc, l'idée générale que tout le monde se fait de TikTok, c'est que c'est des contenus courts où on danse, on s'amuse, c'est un peu niaiseux. Oui. C'était ça en 2020, encore un peu en 2021. En 2022, en 2023, ces gens-là qui font des vidéos cons, qui dansent, sont moins mis de l'avant à mesure qu'on consomme du contenu. Parce que l'algorithme de TikTok, ce qu'il fait, c'est qu'il nous propose du contenu basé sur nos intérêts. Oui. Et pas sur les abonnés qu'on a ou que les gens ont, mais vraiment sur nos intérêts. Et nos intérêts vont évidemment se préciser. Et moi, je vais, par exemple, devenir très intéressé par le contenu foodie, par la bouffe, etc., etc. Fait que les gens qui dansent, je vais moins les voir. Mais je vais vraiment voir de plus en plus ce contenu-là. Et donc, comment ça va faire? Attends, c'était quoi ta question? Qu'est-ce qui justifierait la durée? Voilà, la durée. Tu peux aller dans un... Oui, c'est ça. Donc, la durée, je peux faire des vidéos très courtes, très dynamiques. Disons, encore une fois, vidéo de bouffe, je chope, chope, je coupe mes oignons, tac, 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 puis tout ça. Par contre, il n'y a rien qui m'empêche de faire une vidéo qui va prendre un peu plus de temps où je vais expliquer un peu plus les choses ou comment couper un oignon de la bonne façon. Je vais prendre le temps de faire ça puis ça peut prendre une minute, deux minutes, trois minutes et justement, on va voir des résultats différents. Un exemple que j'ai aussi, un de mes clients, on vient de se lancer, ça fait même pas un mois sur TikTok, puis ils ont fait une vidéo de trois minutes, trois minutes et demie où ils expliquent un produit. Ils prennent le temps d'expliquer le produit, etc., etc. Puis la vidéo a quand même très bien marché, on était dans les 9000 vues. Rien de... OK. Rien de virale, virale, mais quand même très intéressant. Non, non, mais quand même, pour un nouveau compte, c'est intéressant aussi. Absolument. Sauf que là, on était dans un format un peu plus long que je pensais qui était idéal. Fait que moi, je me suis dit, bien, on va faire des tests parce qu'on est encore en format de test, on vient juste de lancer. On va reprendre exactement la même vidéo, mais je vais la chopper un peu, la couper, puis je vais faire un format de 45 secondes. OK. 9000 vues aussi. Des audiences tout à fait différentes. On avait des audiences un peu plus vieilles, du 35-45 ans sur la vidéo longue. Nos audiences un peu plus jeunes sur la vidéo plus courte. Même nombre de vues. Contenu tout à fait différent. Oui, puis est-ce que, peut-être que je fais un raccourci, là, mais est-ce que justement pour découvrir un brand, d'avoir des petits clips courts, c'est intéressant, mais que quand tu l'as découvert puis que là, tu veux aller plus loin, peut-être que là, c'est là qu'on va te proposer des vidéos plus longues où tu vas vraiment approfondir le sujet? Ça va vraiment dépendre. Pas nécessairement. Autant on peut voir des vidéos très courtes, des vidéos, bon, pas très longues. Quand je dis longues, c'est trois minutes et plus souvent. Oui. Ça va vraiment dépendre. Il y a un gars qui est, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait, je pense qu'agent immobilier ou un truc comme ça qui s'appelle PC Joli Coeur. Il est excellent puis il fait souvent des contenus qui durent plus de trois minutes. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il est bon en storytelling, qu'on dit. Donc, il va raconter une histoire puis on va embarquer puis il est devant la caméra, il l'explique. Tout ça, c'est super intéressant, c'est super bon et il prend le temps de l'expliquer et ça dure généralement plus de trois minutes. C'est tout aussi intéressant et pertinent qu'une vidéo de 15 à 20 secondes. Oui. Finalement, ça revient encore justement à quoi ton intention, c'est quoi ton message puis ton public, est-tu prêt à ça? Il est où dans le niveau de conscience par rapport à la problématique? On revient vraiment tout le temps au base du marketing. Absolument. Puis ce que je dis toujours, c'est de tester. Tester des petits formats, des formats courts, des formats plus longs. Puis un autre exemple que j'aime bien, c'est le Zoo de Granby. Le Zoo de Granby, ils sont sur TikTok puis je parle souvent d'eux parce qu'ils font des bonnes choses. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avant, c'est qu'ils ont fait beaucoup de tests, ils se sont beaucoup plantés, mais ils ont eu aussi beaucoup de beaux succès en faisant justement des tests. Puis au départ, c'était justement des vidéos très courtes, des animaux, le fun dans leur habitat naturel. Et leur première vidéo virale qui a atteint 150 000 vues et plus, bien c'était une vidéo pas du tout tendance, pas du tout rien de particulier où il y avait une spécialiste animalière qui prenait un paresseux qui le sortait de sa cage puis qui expliquait bien c'est quoi un paresseux, pourquoi ça dort pendant deux semaines sans jamais bouger, pourquoi ça fait caca une fois tous les mois, puis tu sais, etc, etc, etc. Puis c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Puis ça montrait aussi l'expertise de cette entreprise-là, de cet organisme-là, tu sais. Je pense que c'est ça aussi la clé. Oui. Est-ce que ça prend justement une entreprise qui a quelque chose à montrer? Tu sais, quand on... Tu sais, quand t'es dans la technologie très high-tech ou que c'est difficile à montrer, tu sais, là, des animaux, bon, évidemment, en plus des animaux, c'est cute, mais tu sais, quand t'as quelque chose de physique ou tu sais, t'as parlé de la bouffe, mais tu sais, moi, en termes... Moi, je fais du SEO, de la création de sites web. Bon, je pourrais bien montrer des sites. Ça serait quoi, le type de contenu qui pourrait fonctionner sur TikTok? Ben, oui. Tu sais, justement, je dis souvent qu'il y a trois angles de contenu qu'on peut aborder TikTok. il y a tout ce qui est justement humour, divertissement. Il y a ce que j'appelle le lifestyle inspirationnel. Fait que tu sais, un peu le vlogging ou genre des conseils de vie, des choses comme ça où on est très dans l'image ou tu sais, truc de voyage, par exemple. Et il y a ensuite tout ce qui est éducation et connaissance. Puis définitivement, aller là, ça peut être une bonne portée. Puis justement, expliquer c'est quoi le SEO, c'est quoi le... Comment ça fonctionne, c'est quoi le référencement, comment trouver des mots-clés, comment mettre les mots-clés dans ton contenu pour que ça sorte. Puis de faire différentes vidéos, différentes capsules comme ça pour éduquer les gens. Puis que si je recherche quelque chose ou même si je tombe là-dessus puis je me dis comme « Ah, c'est comment un SEO? » J'ai justement mon site web à refaire un peu qui pourrait m'aider. Puis de l'appeler. Puis pouvoir t'appeler comme ça. C'est ça. Moi, mon problème, c'est que je me mets de la pression qu'il faut que ça soit des vidéos hot. Mais ça pourrait-tu être juste moi qui me filme en train de parler puis qui switch la caméra puis que je montre de quoi à l'écran? Si je fais juste ça, mettons, j'en fais un par semaine, je suis-tu une grosse paresseuse ou... Non, c'est très... C'est mieux que rien pour tout. Absolument, c'est mieux que rien pour tout. Puis tu sais, si encore une fois, on pense toujours à SEO, si une question qui t'en vient souvent, tu peux la faire en vidéo et souvent, le format le plus simple, ça va bien fonctionner. En fait, je reviens avec le zoo de Gambit parce que je l'aurais jasé hier. Il me disait, on a fait une vidéo tendance qui nous a pris toute une après-midi à faire puis on l'a publié puis bof. C'est ça. On a répondu à un commentaire dans une vidéo tournée sur le coin, entre deux chiffres, en deux minutes, c'est la vidéo virale du mois. Puis Narcité, on a fait un article là-dessus puis ça nous a pris cinq minutes à faire parce qu'on a répondu à une question face caméra, tout simplement. OK. Fait que t'es pas obligé de te mettre de la grosse pression qu'il y ait des transitions puis des émojis qui rebondissent puis toutes sortes d'affaires. OK. Bon. Karine, on se lance sur TikTok. OK. Je lis mon compte, mais j'ai rien mis. À un moment donné, en plus, j'ai mis une affaire. Je me suis rendu compte que... Je parlais, j'avais pas caché que le fil que j'avais pris venait avec une musique. Fait que finalement, on entendait rien de ce que je disais. C'était nul, nul de chez nul. Ça m'a pris 24 heures avant de m'en rendre compte puis je l'ai supprimé. On fait tous des erreurs en commençant puis même moi encore, des fois, ils nous proposent des nouveaux filtres puis je suis toujours en train de tester ça puis je comprends toujours rien. Non, c'est ça. Ça arrête jamais de... Puis c'est ça, de revenir à la base, de revenir à ce que notre audience a envie d'entendre finalement. Oui, totalement. C'est bon, Karine a repris tes trois catégories, donc humour, divertissement, lifestyle, mode, design, puis connaissance, expertise, information. Puis tu sais, je dis, j'ai pas le temps, mettons, mais tu sais, c'est pas mal plus long d'écrire un article de blog de mille mots finalement, tu sais, qui va probablement répondre à la même question. Oui. Oui, plus en détail, évidemment, je vais intégrer toutes sortes d'exemples, des liens, bon, mais... Puis est-ce qu'on peut faire justement, ce que je pense du coca-landre, mais est-ce que justement on peut faire un peu de drive-to-web, on peut-tu mettre des URL pour ramener les gens vers notre site web? Non. Malheureusement, on peut pas faire ça pour l'instant, directement dans les vidéos. Le seul lien qu'on peut mettre, c'est dans notre bio. Et quand on a un compte créateur, il faut qu'on ait 1000 abonnés pour pouvoir mettre un lien dans notre bio. Pas comme anciennement sur Instagram, je pense que c'était 10 000. c'était 10 000, ouais. Sauf qu'on a un compte entreprise, il faut qu'on valide qu'on est une entreprise véritable puis on peut ensuite mettre notre lien web. OK. Justement, c'est quoi les types de comptes personnels, j'imagine? Comptes créateurs, qu'ils appellent, donc que tout le monde a et comptes entreprise. C'est les deux seules différences. OK. Puis y a-tu un avantage? L'entreprise, il faut qu'il soit officialisé, c'est ça? Exactement. Donc, il faut qu'on mette des preuves qu'on est une véritable entreprise. Les avantages du compte entreprise, on a accès à beaucoup plus d'analytique. On a accès à lier le compte avec notre compte publicitaire. OK. On peut faire de la publicité avec le TikTok Ads Manager. On a accès au portail Ensemble Entreprise qui nous donne des outils puis encore plus d'informations sur comment créer du bon contenu performant. Et on peut aussi créer, en fait, les gens peuvent nous écrire dans notre inbox, si tu veux, et on peut automatiser certains mots-clés comme un genre de petit chatbot. OK. C'est un peu limité, mais c'est quand même bien puis ça peut, il peut même avoir un message automatique du genre, nous sommes fermés de telle heure à telle heure, nous vous répondrons dans les plus brefs délais, par exemple. OK. Ça, c'est les avantages du compte entreprise. Si on va vers le compte créateur, l'avantage principal du compte créateur, c'est qu'on a accès à la banque de son, à la musique, chose qu'on n'a pas accès sur le compte entreprise. Évidemment, on a accès à de la musique dans le compte entreprise, mais on n'a pas accès à toute la discographie de Céline Dion et de toutes les musiques populaires, etc., parce qu'on a accès seulement dans le compte entreprise au contenu musical libre de droit. C'est ça. C'est quand même limitatif à ce moment-là? Oui ou non. OK. Oui ou non, parce qu'encore une fois, si on pense SEO, si on pense contenu de valeur, bien la musique devient un peu superflue. Oui, c'est ça. Exactement. C'est vrai. En fait, oui, dans mon cas, je ne mettrais pas nécessairement du Céline. Exactement. Puis tu vois, pour certains de nos clients, justement, si on a des objectifs un peu plus e-commerce, bien on n'a aucun intérêt d'aller vers un compte créateur parce que ce qu'on veut, c'est de la data. Ce qu'on veut, c'est le lien avec le compte publicitaire. Puis pour répondre à ta question de ton tour, avoir des liens, bien on peut mettre des liens sur toutes nos vidéos quand on fait de la publicité. OK. Ce que je peux faire, c'est parler d'un produit, de regarder ce produit-là va vous révolutionner votre barbe, votre barbe va devenir brillante, etc., etc. Bien achetez-le tout de suite et il y a un lien qui apparaît et on peut aller sur le site l'acheter. On peut, n'importe quel lien en publicité, ça peut être un formulaire aussi qui apparaît, on peut mettre notre courriel, tout peut être fait. Est-ce que c'est le même principe que le business manager de Facebook? Est-ce que c'est par offrir de demande, même affaire? C'est la même structure. C'est des anciens de Facebook qui ont créé la structure du TikTok Ads Manager. OK. Fait que, tu sais, en termes de créer la campagne, les ad sets, les ads, tout ça, c'est le même type de principe. Et est-ce que c'est encore, c'est pas, est-ce que c'est cher, en fait? Est-ce que c'est au même niveau que Facebook? C'est à peu près, c'est même un peu moins cher. OK. On a beaucoup, on a énormément de résultats positifs. OK. Le seul bémol, c'est qu'il faut quand même qu'on ait des bons créatifs derrière ça. Fait que des bons vidéos qui vont être promus. Puis souvent, bien, les gens disent, ouais, publicité sur TikTok, c'est de la marde, mais c'est parce que tes vidéos, c'est de la marde. Ouais, c'est ça. Fait que, évidemment, il faut avoir du bon contenu à mettre de la marde. Ouais, OK. C'est bon. Je vais aller voir, je voyais des petites questions passées. Bien, justement, Caroline demandait comment on fait pour voir les statistiques qui a vu les vidéos de l'âge, la localisation. Ouais, donc, autant à l'ordinateur que sur mobile, on a accès à ces données-là dans la partie analytique. Il faut l'activer quand on commence à publier, quand on ouvre un compte puis on publie une première vidéo. Dès qu'on publie une première vidéo, il faut activer les analytiques. Ça m'est arrivé par erreur de faire deux, trois vidéos pour un client puis j'avais pas activé les analytiques. On les avait pas toutes. Et encore une fois, on a plus, je l'ai vu récemment, ils ont même fait une évolution de l'analytique dans les comptes entreprises. C'est rendu le 2.0 qui appelle. C'est incroyable. J'ai vu ça cette semaine, je capotais parce qu'on allait se voir puis je regardais justement une vidéo puis je voyais toutes les analytiques puis je voyais comment les gens voient le contenu. OK. Et donc, on voit, les gens le voient en majorité sur la For You page, donc la page pour toi. Ça, c'est toujours la majorité. Ensuite, il y a le feed abonnement, le deuxième feed, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important. C'est souvent du 5, rarement du 10 %. Puis pour une de ces vidéos-là de ma cliente, il y a des nouveaux critères puis il y avait le critère recherche. Puis c'était 10 % qui étaient tombés sur la vidéo grâce à la recherche. Une vidéo de 5000 vues, donc environ 500 personnes qui sont tombées sur cette vidéo-là parce qu'ils l'ont recherchée. Je cherchais cette... Cette information-là. Ça donne de l'info sur notre persona. Absolument. Puis en termes d'autres statistiques, maintenant, on a le sexe, on a les groupes d'âge, 18-24, 24-35, 35 et plus, etc., etc. On a les pays qui viennent, Canada, États-Unis, France, Côte d'Ivoire, peu importe, et on a même les villes. Montréal, Québec, Saint-Jérôme, etc., etc. Et là, juste pour être certaine, est-ce que ces stats-là, c'est autant sur le compte créateur que sur le compte entreprise? La majorité de ce que je viens de dire, oui, sauf les particularités au niveau de qui est tombé sur ton contenu. On n'a pas toutes les mêmes données du compte créateur que du compte entreprise. Il y a vraiment plus de données, évidemment, sur le compte entreprise. Puis il y a des données sur chacune des vidéos. Il y a des données sur l'ensemble du contenu général. Puis comme on parle de contenu SEO, on peut voir les sept vidéos les plus populaires sur notre compte en ce moment. OK. Fait que moi, ça fait, disons, ça fait deux semaines que je n'ai pas publié de contenu. Fait que dans les sept derniers jours, ce n'est pas le contenu que j'ai publié récemment. C'est du vieux contenu. OK. Là, on est en février 2023. J'ai des vidéos qui datent de août 2022. J'ai des vidéos qui datent de février 2022. Puis je vois justement comment les gens sont tombés sur ces vidéos-là. Souvent, ça va être grâce à la recherche. OK. Parce qu'ils ne sont plus dans l'actualité. Exactement. C'est pour ça qu'il y a ces... Ils apparaissent moins dans le feed des gens. Les gens vont plus les rechercher. Ou des fois, parce que souvent, je parle de fonctionnalités, bien là, j'ai parlé d'une fonctionnalité il y a six mois qui était en test au Canada puis elle vient officiellement d'être lancée partout en France. Puis là, boum, ça explote. Ça revient. OK. Cool. Excellent. Tantôt, on demandait le nom de l'application pour enlever le logo. Tu disais Snap... Oui. SnapTik.app. .app. OK. Excellent. Super. Je regarde les photos. Oui, c'est ça. Pour les liens, comme tu disais, c'est que mettre des URL, c'est vraiment dans les publicités uniquement. Exact. Bien, c'est sûr qu'en commentaire, on peut mettre un URL, mais il ne sera pas cliquable. Il va falloir le copier puis le recoller. Oui, c'est ça. Oui, OK. Ils ne veulent pas qu'on quitte la plateforme. On l'a compris. À moins de mettre un peu de sous puis de générer des ventes. Exactement. Rebecca demande, est-ce que le fait de piner des commentaires qui possèdent des mots-clés dedans aide aussi au SEO? Je ne pense pas. Puis en fait, on ne peut plus piner des commentaires. C'est une fonction qui existait avant. Là, on ne le peut plus. C'est sûr que, tu sais, en termes de SEO, si on répond à une question puis s'il y a quand même des vues puis des commentaires, bien, ça prouve un peu l'intérêt du contenu puis la validité de ce contenu-là. Oui. Puis aussi, en SEO, il y a aussi la notion d'expertise. Fait que si tu fais toujours, bien, si tu fais beaucoup de contenu sur le même sujet, bien, plus tu vas en faire, plus ton contenu va être relevant. donc va être pris en compte puis va être un peu plus mis de l'avant aussi. Oui, tout à fait. Puis aussi, ça, c'est aussi un drôle de truc que j'ai vu récemment parce qu'on est toujours dans la notion d'un SEO. désormais, quand on consomme dans la For You page, on ne le voit pas, mais il y a une petite loupe, une petite loupe, excuse-moi, de recherche. Fait qu'on peut aller chercher là-dessus. Mais si, admettons, je vais sur un, je clique sur un contenu puis je suis vraiment, disons, si moi-même, je clique sur mon propre contenu ou sur le contenu de n'importe quel créateur puis que je défile l'ensemble de ses vidéos, bien, il y a une barre de recherche en haut. Et souvent, bien, ça va être écrivez quelque chose pour rechercher. Pas exactement ça, mais plus je défile des fois sur une vidéo en particulier, bien, ça va me montrer les mots-clés que les gens vont faire pour tomber sur cette vidéo-là. Sur cette vidéo-là en particulier. Quand je fais une vidéo où je parle des carousels TikTok qui est une nouveauté puis là, je le voyais là. « How to make carousel vidéo on TikTok ». Ah, c'est bon. OK. Fait que c'est un peu comme Google nous parle quand on commence, tu sais, on a une auto-complétion où on voit les gens, on a aussi cherché tel truc. Fait que il faut vraiment apprendre, c'est vraiment, il faut juste apprendre à bien la saisir, l'application, à l'utiliser soi-même. C'est souvent comme ça qu'on, après, on est à l'aise de, en consommant du contenu, après, on est à l'aise d'en créer finalement parce que, tu sais, on maîtrise la plateforme. OK, c'est vraiment intéressant. Puis même, justement, vu qu'on est dans l'objet de recherche, dans la barre de recherche, quand on clique dessus, bien, il y a tous les sujets « Trendy » du moment. OK. Puis même si on fait, disons, moi, je parle de TikTok, « How to TikTok » maintenant, puis j'écris « How to TikTok », bien, je vais encore voir ce que les gens recherchent le plus. OK. Si je fais, c'est-à-dire, Montréal, centre-ville, restaurant, il va y avoir d'autres recherches populaires, centre-ville de Laval, tu sais, ou etc., etc. Est-ce que la langue est importante parce que, tu sais, si je produis juste du contenu en français, je veux dire, évidemment, je vais toucher juste de la francophonie, pourrais-tu mettre des titres en anglais, ça serait un peu weird. Encore une fois, à qui on s'adresse? Est-ce que je m'adresse à une clientèle qui est au Québec, qui parle français, généralement? Bien, je vais faire mon contenu en français. Si je veux m'adresser peut-être au Canada anglais en général, bien, là, peut-être que oui, je vais plus faire du contenu anglais. Puis c'est sûr que, dès que je vais faire du contenu anglais, j'ai un de mes clients, il a son compte business, puis là, il s'est lancé son compte personnel, puis il a fait une vidéo en anglais où, comme il parle d'un truc un peu random, ça a explosé parce que justement, on a regardé ses stables, puis ça va rejoindre les États-Unis, ça va rejoindre l'Europe, ça va rejoindre partout. Alors que quand on parle en français, bien, on est pris, bien, pas pris, mais on parle à un public francophone, donc un public généralement québécois. Parfois, on va en France, parfois, on va en Europe francophone ou même en Afrique. Ceux qui voudraient faire des contenus dans les deux langues, qu'est-ce que tu suggérerais? Deux comptes différents ou des vidéos différentes? Deux comptes différents, c'est à date la meilleure option parce que l'algorithme, comment il est fait, puis on a des nouvelles infos à propos de ça, mais il va justement se baser sur la langue et sur la géolocalisation aussi. Fait que c'est sûr que si on parle majoritairement français dans notre compte, dans notre contenu, puis qu'on fait une vidéo en anglais, bien, il y a moins de chances qu'on puisse percer, disons, un peu partout dans le contenu anglophone parce que notre compte, notre contenu est déjà, disons, indexé francophone. Exactement. OK, je comprends. C'est sûr qu'il y a des exceptions, ça peut bien marcher aussi. Je connais un créateur qui fait comme 75 % de contenu anglais, 25 % de contenu français, mais en général, le contenu francophone qu'il va faire va moins fonctionner. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Ça n'a pas rapport nécessairement avec notre sujet, mais un de mes bons amis, dans ses temps libres, il fait du Uber Eats, machin, puis il suit Xavier. Est-ce que tu connais Xavier? Il donne des astuces pour faire plus d'argent avec tes courses Uber Eats. OK, non, désolé, ça me dirait. Bien, en fait, je ne sais pas s'il est sur TikTok ou sur Instagram, mais moi, ma question, c'est que ces gens-là, puis c'est vraiment, il y a vraiment un gros bassin. Comment ils font de l'argent? Parce que, dans le fond, lui, au final, il fait de l'argent en faisant ses courses, en faisant ses... c'est en allant à faire. La question, c'est comment on fait de l'argent sur TikTok? Oui. Oui. Il y a différentes façons. Au Canada, en fait, aux États-Unis, il y a un... pardon, les créateurs de contenu sont rémunérés. s'ils répondent à certains critères. C'est-à-dire, en général, c'est s'ils ont 100 000 abonnés et plus, et si... Puis là, ça va être un pro-rata au nombre de vues. Fait qu'une sorte de... un peu comme à la YouTube, les créateurs de YouTube sont aussi rémunérés. Au Canada, ça, c'est pas disponible. Fait qu'on peut pas être payé par TikTok pour faire du contenu. En France, ils ont aussi... ils sont en test, puis c'est les créateurs, encore une fois, qui ont 100 000 abonnés et plus, et qui font des vidéos de plus d'une minute. Puis, ces vidéos-là vont être ensuite rémunérées selon, encore une fois, le nombre de vues, etc., etc. Je connais pas les métriques exacts parce que c'est pas disponible au Canada. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'argent si la plateforme nous en donne pas? Ben, justement, disons, je suis un coach fitness, ben, je vais parler de comment je fais mon fitness, je vais parler de tout le contenu qu'il y a autour du fitness, puis ben, ce que je vais faire, c'est que, ah ben, je suis coach fitness, donc tu peux suivre des cours avec moi, regarde dans ma bio, j'ai un lien, tu peux suivre mes cours, soit en live, soit etc., etc. Ou, j'ai une amie, justement, qui est coach, ben, qui vient de s'annoncer en coach fitness, et elle, ben, elle va dire, ah, regardez ce que j'ai vient de m'acheter, ma brassière de sport, elle est rose, celle-là est verte, elle est belle, mais si tu veux profiter de la promotion, va sur mon lien Amazon, elle a fait une vidéo virale, elle s'est faite 3000$ sur une vidéo, parce que les gens sont devenus fous qui sont allés sur sa bio pour acheter des brassières de sport. OK, OK, cool. Fait que ça, c'est le même modèle, un peu, que, justement, d'influenceurs qui a un contenu. OK, mais sinon, je ne savais pas, tu sais, je voyais, tu les connais sûrement, les deux jumelles qui dansent beaucoup, puis là, ils habitent en Angleterre, puis ils font souvent des, avec l'accent anglais-canadien versus anglais, puis tu sais, ils parlaient de, justement, comme leur rémunération, puis j'étais comme, mais c'est qui qui les paye? Je ne comprenais pas, mais c'est... Il y a aussi les brand deals, tu sais, c'est-à-dire que, bien moi, disons, j'aime le café, j'adore le café, puis je me suis fait payer par un brand de café pour qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai du café qui apparaît. OK. Avec le logo, peut-être, ou quelque chose, ou tu le nommes. Des fois, oui, des fois, non. Tu sais, des fois, ça va dépendre, évidemment, de chaque deal va être différent. Des fois, ça va être un one-shot deal, des fois, ça va être un deal qui va être plus long, plus conséquent. Ça fait que l'intégration au contenu peut être très, très, très variable. Puis je pense que les marques peuvent venir aussi sponsoriser directement quelqu'un. Oui. Ça, ça se fait encore. Exactement. Donc, en publicité, c'est-à-dire si Tim Horton me dit, « Ah, bien, j'aimerais ça, Alex, tu parles de notre nouveau café chez Tim Horton. » Je leur dis, « Ok, parfait. » Fait que je vais le faire de façon organique sur ma page, sur mon contenu. Puis je vais leur envoyer un code. Puis eux, dans leur promo du café, ils vont justement sponsoriser ma vidéo pendant X nombre de temps. Puis ce que ça va faire, c'est que les gens vont venir sur mon compte, sur mon contenu à moi. Mais après, peut-être 3-4 secondes, il y a un petit bouton en bas qui va apparaître qui va dire « Achète ton café chez Tim Horton. » Ok. Ok. C'est bon, je vois, je vois. Ok, je vais regarder s'il y avait des... Les types de comptes, tu disais juste pour être certain, il y en a deux. C'est créateur et entreprise. Exact. Fait que quand tu t'as dit un compte personnel, c'est que dans le fond, c'est le compte créateur. Exactement. C'est le même. Ok, parfait. En fait, je pense que ça devient un compte créateur la première fois que tu crées une vidéo. Ok, ok, je comprends. Oui, tu es devenu un créateur. C'est ça. Je vois, je vois. Sinon, tu es juste un voyeur. C'est ça. C'est bon. Rebecca a dit, si j'ai beaucoup d'engagement dans les premières minutes après la publication, est-ce que ça va aider à booster mon contenu plus rapidement et plus longtemps? Oui, oui, absolument. C'est sûr, tantôt on parlait des vidéos longues de 3, 4, 5 minutes. Oui. C'est sûr, sûr, sûr que tu vas perdre 80 % de ton audience dès les 10, 15 premières secondes. Oui. Mais si c'est une vidéo de 3-4 minutes et qu'il y a un 15-20 % qui se rend jusqu'à la fin, c'est extrêmement bon. Ça va envoyer un bon signal. Exactement. C'est ça qui est drôle avec TikTok, c'est qu'on est dans des métriques un peu à l'Instagram mais aussi un peu à la YouTube. C'est-à-dire que tout ce qui est justement watch time, temps d'écoute et tout ça, c'est très important mais aussi tout ce qui est interaction, like, commentaire, mettre en favori, partager la vidéo sur l'ensemble de nos plateformes, c'est effectivement aussi d'autres critères intéressants pour donner de la qualité dans l'algorithme à ce contenu-là pour qu'il soit encore vu et montré encore plus de yeux. Excellent. Cool. Hé, merci Alexandre, ça fait déjà presque une heure. Super intéressant puis là, ça me donne le goût. Bien, j'espère. Puis tu sais, puis en plus, j'en reviens un peu aussi à ta première question, genre, comment est-ce qu'on fait pour arriver que les gens nous trouvent sur Google, nos vidéos TikTok, tu sais? Puis je ne le sais pas encore, mais je vais me plonger là-dessus parce que ce qui était drôle, c'est que genre, en gros, deux semaines, il y a quelqu'un qui m'a écrit dans le commentaire d'une de mes vidéos TikTok, « Hé, c'est drôle, je suis tombé sur ta vidéo en regardant, en étant sur Google, justement. » OK. OK. J'étais comme étonné, j'ai screenché ça parce que ma vidéo TikTok, c'était « Comment faire telle chose sur TikTok? » C'est ça. Oui. Puis les gens l'ont cherché dans Google, puis non, non, c'est ça. Les plateformes, tu sais, sont toutes interreliées de toute façon, fait que je pense qu'il ne faut pas se limiter autrement. Exact. Excellent. Merci beaucoup. Où est-ce que tu es le plus actif sur TikTok, j'imagine? Sur TikTok, alex.turk.wa. sur LinkedIn aussi, alex.turk.wa. tout simplement. Également, je donne des formations, je donne des conférences sur TikTok, j'en donne même une la semaine prochaine avec Grenier Formation, conférences sur le recrutement, recrutement et marques employeurs sur TikTok, un sujet extrêmement intéressant. Pour intéresser les jeunes, peut-être, justement, à certaines entreprises qui ne peuvent plus les trouver. Absolument, parce qu'ils ne sont plus sur Facebook, ils ne vont jamais sur LinkedIn, où restent-ils sont, ils perdent, ils perdent leur temps sur TikTok. C'est une très bonne façon de les approcher. Il y a même, comment il s'appelle, Couchetard aussi, qui a fait une campagne vraiment incroyable pour rejoindre ceux qui n'ont pas de CV, en fait. OK. Il y a plein de techniques qui peuvent être faites. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça me fait penser mon ami Philippe Dussière de Fort 36, il est sur TikTok depuis une couple de mois, peut-être même un an. Puis il a trois ados, lui, trois filles de genre 14, 16, 18, mettons, là. Puis là, ils commencent à voir leur père sur TikTok puis ils n'aiment pas ça. C'est comme, papa, là, je suis, non, mais on s'entend qu'ils ne sont pas dans le public de ce que lui enseigne, mais quand même, c'est ça. Mais regarde, les vieux, on s'en vient sur TikTok. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y en a beaucoup plus qu'on pense, qui consomment beaucoup de contenu, qui peut-être qu'en créent moins, mais définitivement, qui sont là. Qui sont là pour regarder, oui. Karine, elle a mis tous tes liens, donc ton TikTok, Instagram, LinkedIn, tout est là. Donc, bien, merci beaucoup, Alex, c'était super intéressant puis je pense que je te, je regardais déjà tes contenus, mais je vais aller encore plus peut-être essayer de voir comment je pourrais, moi aussi, m'inspirer de ce que tu fais pour ma propre, mon brand à moi. Absolument, sinon j'ai aussi mon infolette à tiktokcebec.com si jamais. Parfait, excellent, oui, l'invasion des vieux. Mais oui, on arrive. Merci, bye tout le monde, bonne journée et bon week-end dans le froid, protégez-vous bien. Bye.